Wesh la famille j'espère que vous allez bien On se capte pour une nouvelle vidéo la famille Aujourd'hui on a pas mal de news dont on doit parler Et vraiment vous allez voir il y a du lourd Vraiment il y a du lourd On va parler enfin de la fondation etc Je sais que vous en aviez envie que j'en parle depuis qu'il est sorti Bref à votre chose la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous êtes toujours pas abonné les gars Abonnez vous c'est super important on parle de tout On parle de l'actualité de Fortnite au fossé des vidéos théorie Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout Sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous le faire Tout d'abord les gars la collab qui m'a vraiment choqué Je m'y attendais pas c'était la collab avec Bruno Mars Qui a été enfin annoncé Vous êtes sûrement au courant parce que ça date pas d'hier Mais en gros dans la série Icon des nouveaux personnages Qui vont rejoindre l'univers de Fortnite c'est Bruno Mars Et Anderson Pack Donc en fait je trouve que les sets vraiment des deux sont très stylés Donc je vous montre toutes les images qu'on a Et même on a des visuels en jeu Puisque les packs ont été décryptés Enfin les skins ont été décryptés Donc du coup vous pourrez les débloquer ces skins là Gratuitement si vous arrivez à avoir assez de points Lors de la coupe qui se déroulera le lundi 7 février De toute façon elle sera disponible dans l'onglet compétition Et donc du coup vous verrez combien de points il vous faut Parce que j'ai... En fait moi quand j'ai voulu aller dans les règles Mais les règles n'étaient pas encore postées Ensuite si vous n'allez pas faire la coupe comme moi par exemple Les skins seront disponibles pour tout le monde en boutique Le 11 février à 1h du matin On pourra tous à un moment avoir les skins Mais si vous faites la coupe et que vous avez assez de points Vous aurez les skins à l'avance Par contre vraiment le set de skins je le trouve trop stylé Il y a beaucoup 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 vraiment de styles différents pour chacun Vraiment je le trouve trop stylé En plus il y a une emote dans le pack Donc vraiment n'hésitez pas à la prendre dans la boutique Si vous ne faites pas la coupe Et si vous la prenez dans la boutique N'hésitez pas à mettre le code nanas les gars NANX2S N'hésitez vraiment pas à le mettre même maintenant Parce qu'il va rester pendant une semaine ou deux semaines Donc voilà n'hésitez pas à mettre le code nanas NANX2S dans la boutique Ça m'aide énormément si vous voulez me soutenir Bon maintenant parlons de la principale news récemment La fondation qui est enfin disponible Donc je ne vais pas faire un gameplay où je le débloque Voilà vous savez comment le débloque Vous l'avez tous déjà débloqué j'imagine C'est pas le but aujourd'hui Aujourd'hui on va vraiment parler en fait des secrets autour de la fondation Déjà on a plein de dialogues secrets avec la fondation Je vous en avais déjà parlé des dialogues secrets les gars Pour ceux qui suivent les vidéos Sauf que je vous en avais parlé sans vous montrer de gameplay Parce que la fondation n'était toujours pas disponible Donc là on va aller en jeu Et je vais vous montrer tous les dialogues secrets en jeu Avec le skin Du coup la famille on se retrouve en jeu Alors j'ai déjà débloqué la fondation Mais voilà en fait en gros J'ai pas tout débloqué J'ai juste débloqué le skin Sinon après le reste j'ai pas débloqué J'ai pas eu le temps encore Mais on s'en fout parce qu'il nous faut juste le skin Pour avoir les dialogues secrets Donc c'est parti Premier dialogue secret Donc tout d'abord les gars Je suis allé voir le scientifique Parce que si on parle au scientifique avec la fondation Il nous dit Dis à propos de la statue Ils ont oublié d'expédier la mienne c'est ça Donc voilà donc en gros Il est très imbue de lui même le scientifique Il a beaucoup d'ego Et du coup lui aussi il voudrait une statue Comme celle de la fondation Mais t'en auras pas eu une frérot Alors ensuite on va aller voir quelqu'un d'autre Bon je pense que vous vous en doutez On y va tout de suite Ensuite les gars je suis venu voir le visiteur Parce que Eh où tu vas ? Si on va voir le visiteur Il nous dit Mes coordonnées étaient-elles correctes Donc en fait il parle de coordonnées Parce qu'en gros le visiteur c'est celui qui gère la fusée C'est lui d'ailleurs qui est le plus proche de l'endroit où on lance les fusées Et du coup il parle de coordonnées Parce que c'est lui qui doit en fait tout simplement Mettre les coordonnées pour les endroits où ils vont etc Voilà pour le dialogue secret avec le visiteur Ensuite on va aller voir quelqu'un d'autre Du coup la famille le dernier C'est avec John Jones Donc en fait j'avais du mal à la voir Parce qu'en fait il fallait aller à la bout de combat Enfin bref A John Jones Si on parle avec lui Avec la fondation Il nous dit Je m'occupe de trouver Géno Donc là en fait on voit que vraiment la fondation Quand il va voir John Jones Il lui met une pression Il lui dit il est où Géno Parce qu'il lui avait promis de trouver Géno Et de le lui donner Et John Jones là lui dit Je m'occupe de trouver Géno Donc vraiment incroyable C'est je pense le meilleur dialogue secret Et du coup vraiment je trouve ça trop bien Donc voilà tous les dialogues secrets Donc franchement il y en a des pas mal Mais les gars Il y a quelque chose que vous avez zappé En fait comme vous le savez Quand vous avez débloqué la fondation en entier Moi je ne l'ai pas encore débloqué en entier Mais quand vous l'avez débloqué en entier Vous pouvez changer la visière de la fondation Un peu comme on peut faire avec le visiteur Ou le scientifique On peut faire la même chose Changer la visière Sauf qu'en fait il nous manque des visières En fait si vous avez fait tous les défis de la fondation En fait vous avez débloqué un emoji Où en fait quand vous le mettez Vous voyez qu'en fait il y a plusieurs autres visières de la fondation Que nous on n'a pas Déjà il y a cette variante Où en fait on voit qu'il a les yeux avec des croix Ensuite il y a cette variante là Où on voit qu'il est énervé Et qu'il tire la langue Mais surtout celle qui m'a choqué C'est celle où on voit qu'il a une tête de mort Vraiment il y a une visière Où en fait il y a une tête de mort Mais ça on l'a pas débloqué encore Et c'est pas dans le fichier du jeu Donc je pense que c'est possible que soit Ce soit juste voilà pour montrer que Je sais pas pourquoi Fortnite a mis ça Moi je pense que c'est possible que bientôt Pour l'événement de fin de saison ou quoi On débloquera cette visière là Et peut-être que ça nous annonce le futur Et que du coup la fondation va peut-être se sacrifier Parce que je vous rappelle qu'à l'époque La description de la fondation c'était Son sacrifice ne sera pas oublié Un truc comme ça Donc du coup on nous parlait de sacrifice Sauf que la fondation pour l'instant Ne s'est pas suicidée Ou ne s'est pas sacrifiée Donc on sait qu'il va y avoir un combat A la fin de la saison S'il y a un événement avec Catus ou quoi Donc peut-être que la fondation va en fait décéder Et que du coup à la fin On verra que sa visière Y aura une tête de mort Pour comprendre qu'en fait il est décédé Je sais pas Mais en tout cas vraiment Il nous manque des visières Donc si vous avez des idées les gars N'hésitez pas à les dire dans les commentaires Maintenant les gars Parlons des quêtes de saison Enfin 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 On a la suite des quêtes de saison Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas eu la suite Donc on doit se rendre directement A Coverte Caverne Et quand on y arrive Le scientifique nous dit ça Donc bon On en avait déjà parlé de ces défis là Je vous en avais déjà parlé On les avait tous décortiqués Sauf que là Bon comme c'est disponible un jeu Je vous le montre un jeu Donc en fait Le scientifique nous demande De tuer un garde Iyo Et de récupérer une carte d'accès Quand on la récupère Il nous dit en fait de fuir Parce qu'en fait on est dans la merde La carte d'accès Filez d'ici avant d'avoir des ennuis Et en fait on doit la déposer Dans un tronc d'arbre ouvert Qui est en fait une cachette Je vous avais dit les gars Je vous en avais parlé de ça Je vous avais dit C'est sûrement lié C'est 100% lié Aux quêtes mystères De l'histoire Genre soit les quêtes de paradigme Soit les quêtes du scientifique Mais bon Là on voit que c'était pour les quêtes du scientifique Et quand on l'a mis dans l'arbre Il nous dit Bonne nouvelle Vous n'êtes pas sur la liste Je vais maintenant récompenser votre loyauté En disparaissant dans mon labo pour travailler Et maintenant pour vous parler De la suite des quêtes Parce que peut-être qu'il y en a Qui sont pressés de voir Qu'est-ce qu'il y aura ensuite Dans les quêtes de l'histoire Et bien en fait bientôt On aura le scientifique Qui va nous dire en fait Qu'en gros La fusée n'a pas réussi A récupérer l'objet dans l'espace Bon la fusée a encore échoué J'ai optimisé moi-même L'algorithme de navigation Donc ce n'est pas un problème de conception L'institut onirique a saboté la fusée Et je veux savoir comment Allez démonter leur matériel Et rapportez-moi les pièces Je vais faire de l'ingénierie inverse Et ouais C'est ça le talent Et bien merci J'aurais largement de quoi faire mes recherches D'ailleurs Ça vous dirait de vous faire électrocuter Pour la science Sinon c'est bon Je connais un petit... Et voilà Donc en gros Il nous explique qu'en fait C'est l'institut onirique Qui a trafiqué la fusée Et il voudrait savoir pourquoi Et donc du coup On va devoir récupérer des pièces de Lyo Et les lui fournir Sûrement on va encore devoir les reposer Dans un fond d'arbre Pour qu'il les analyse C'est tout ce qu'on sait pour le moment On n'en a pas plus Et ensuite à la fin Il parle d'une électrocution Bon ça Voilà Je ne sais pas trop c'est quoi Et voilà Je ne vous le dis pas Parce que même moi J'ai la flemme de demander à Zateo On verra Ce sera une surprise Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas à liker Comment départager En ce cas pour une prochaine vidéo Les gars c'est Nanas Prenez soin de vous Bang bang bang